Salut à tous et bienvenue sur ce petit épisode de TechAntic. TechAntic, TechAnticool, on parle des technologies antiques et atypiques, et pour aujourd'hui, on va répondre à la question d'un abonné, qu'est-ce que l'AutoRever sur les cassettes audio ? Comme souvent, je vais revenir à mon enfance, où je ne savais pas bien ce que signifiait changer de face, et je pensais que si la bande tournait dans un sens, il y avait une musique, et si elle tournait de l'autre, il y en avait une autre. Bien sûr, ça c'est complètement faux, parce qu'il y avait des informations que je n'avais pas. J'aurais pu regarder un peu plus par curiosité dans mon magnétophone, mais à 3-4 ans, il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien. Si je prends cette cassette, sur cette bande, il faut savoir que cette bande est divisée en 4. Chaque partie, donc sur la partie, si ici c'est la face que je veux lire, sur la moitié du bas, les deux quarts du bas, je vais avoir mes pistes droite et gauche, si j'ai une tête stéréo, une seule piste, si j'ai une tête mono, qui va correspondre à ma face A. Et ici, si je vais sur notre face, j'aurai toujours ici mes deux pistes en bas, qui vont être lues. Donc c'est ainsi qu'en fait, on a 4 pistes, et qu'on va lire la piste qu'on lit ici. La plupart des têtes de lecture qu'on a sur les platines cassettes, c'est des têtes comme ça, pour les platines cassettes, un minimum correct. Et vous voyez, ici, on a bien les deux petits trucs de lecture, et ici on a un grand espace, c'est pour la face. Et pour changer de face, comment on fait ? Sur tous les vieux lecteurs, tout simplement, on met une face d'un côté, on met une face de l'autre. Vous allez me dire, il y a peut-être possibilité pour changer de face automatiquement. Eh bien oui, si on prend à la fin des années 60, début des années 70, quelques marques ont décidé de faire des trucs qu'on ne peut plus compliquer. D'ailleurs, Techmon en a fait plusieurs vidéos, et où on voyait les lecteurs qui allaient tourner la cassette. Je vous en mets qu'un tout petit extrait, et puis il y a les liens en description. Allez voir ces vidéos, elles sont super intéressantes. C'est lecteur antique qui deviennent particulièrement rares. Par contre, eh bien j'ai des lecteurs un peu plus récents. Dans les années 70, déjà, ils ont choisi de faire un peu plus simple, entre guillemets. Là, j'en ai un, un peu comme ceux dans les années 70. Souvent, les lecteurs auto-reverse ne sont pas les plus haut de gamme. Et ici, j'en ai un qui est assez intéressant, donc j'en ferai sûrement une vidéo complète. Et pas mal de Walkman, ou d'autoradio, de trucs qui n'enregistrent pas, eh bien vont se comporter comme ça. C'est-à-dire... Donc ici, j'ai un lecteur assez bas de gamme. Je vous en ferai une vidéo très bientôt. Et tout simplement, j'ai un bouton play avec les deux faces. Il va lire dans une face. S'il n'arrive pas à lire de l'autre côté, il va lire de l'autre face. Et l'auto-reverse est silencieux et quasiment instantané. Par contre, eh bien avec ce fonctionnement-là, je vais difficilement avoir l'enregistrement. Quel est ce fonctionnement ? Quand on regarde dedans, on va avoir une tête avec quatre pistes. Et donc, pour changer la face, il va tout simplement utiliser les deux autres pistes. Et inverser. Il a existé quelques dictaphone, magnétophones comme ce Walkman, qui utilisent deux petites têtes d'effacement pour effacer chaque face. Logiquement, ici, mais ils sont assez rares. La plupart de ces lecteurs-là sont des lecteurs qui étaient utilisés sur les Walkman ou les autoradios. Et même s'ils sont rapides, eh bien, ils n'enregistrent pas puisqu'il faut deux têtes d'effacement. Bien sûr, il n'y a pas de platine cassette trois têtes puisqu'il faudrait à ce moment-là deux têtes qui tournent plus deux têtes d'effacement. Donc, ça serait une platine quatre têtes qui effacerait. Donc, la seule platine trois têtes auto-reverse avec ce fonctionnement-là, c'est la Dragon, mais elle n'enregistre que sur une face. Donc, pour le plaisir des yeux, on appuie et instantanément, ça change de face. Et enfin, troisième fonctionnement. Donc ici, une autre platine cassette avec un troisième fonctionnement. On va dire un peu plus compliqué, mais qui permet d'enregistrer. On retrouve ça sur pas mal de platines cassettes. Les platines cassettes avec une tête quadripiste sont assez rares. Eh bien, en fait, là, l'auto-reverse, il suffit de passer de l'une à l'autre. Par contre, il est lent et assez bruyant. Il a un inconvénient qui peut être un peu embêtant. C'est que, en fait, vu que c'est une pièce qui ne va pas arrêter de tourner régulièrement, en tout cas, sur mon autre platine Pioneer, la tête de lecture va se déplacer très légèrement et il va falloir que je re-règle correctement la tête. D'ailleurs, il y a deux gros trous ici qui vont permettre de replacer correctement la tête. C'est le même fonctionnement qui est dans le boombox et qui va fonctionner de la même façon. Alors, ce fonctionnement, eh bien, c'est utile sur l'auto-reverse, mais ça va être aussi utile sur, eh bien, quelques platines un peu plus compliquées qui vont permettre d'enregistrer quatre pistes, notamment, eh bien, les enregistreurs quatre pistes de studio et aussi, eh bien, les laboratoires de langue. Je pense que je vous en ferai une vidéo plus en détail où, là, eh bien, on n'a plus d'auto-reverse, mais on n'a qu'une seule face utilisable puisque les quatre pistes sont utilisées, voire même, dans certaines conditions, eh bien, certains rares lecteurs arrivent à faire huit pistes, lecteurs enregistreurs, dans ce cas-là, mais à ce moment-là, c'est compatible, eh bien, qu'avec ces lecteurs-là, précisément. Voilà, eh bien, pour cette petite vidéo sur le fonctionnement de l'auto-reverse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Authentique ou de Tech Antique. Sur ce, soyez authentiques et atypiques et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada